Salut à tous, c'est le Marcus, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Mass Effect, on s'occupe du coverage avec War Legend. Je vais vous expliquer un petit peu comment bien débuter sur le jeu et je vais commencer d'abord par un petit paramétrage qui vous sera pas mal utile. Je vous conseille d'aller dans les graphismes et de voir le grain de pellicule. Vous allez voir que le jeu est pas mal différent avec le grain de pellicule, normalement il est sur oui, moi je préfère qu'il ne soit pas dessus. Je vais déjà vous montrer la présentation des personnages et je vais vous laisser le grain de particule pour la présentation des personnages et je l'enlèverai ensuite pour que vous puissiez voir un petit peu la différence. Donc voilà on voit donc je suis sur la présentation du personnage donc on voit le grain de particule. Alors les seules choses que je vais vous expliquer et qui sont très intéressantes à faire pour le début c'est vraiment choisir sa formation en fonction de ce qu'on veut. Le reste est assez cosmétique en tout cas pour le sexe, l'apparence, voilà c'est un petit peu les sims. Le nom c'est juste le prénom vous pouvez changer et la personnalisation du frère de la soeur c'est pareil c'est cosmétique. Personnalisation de l'histoire ça ça change pas grand chose, c'est juste pour dire si Shepard est un homme ou une femme dans les opus précédents. Donc dans Mass Effect 1 et 3, enfin 1, 2 et 3. Donc voilà on se retrouve maintenant un petit peu plus loin dans le jeu. Je vais vous expliquer un petit peu comment gérer les compétences et comment gérer aussi les compétences de ses alliés. Donc pour ça il faut aller dans le menu, donc faire échappe. Vous pourrez ici aller voir un petit peu tout. Que vous cliquez sur n'importe lequel, ça n'a pas d'importance. Je vais cliquer sur la carte, c'est le premier onglet que vous aurez ici. Vous aurez ensuite le journal, donc c'est pour tout ce qui est quête en fait. Ici le codex, donc c'est toutes les informations que vous aurez récolté sur les espèces, sur Andromède, enfin un petit peu surtout. Donc ici vous pourrez avoir beaucoup de lectures si vous êtes vraiment intéressé. L'inventaire, donc c'est tout ce que vous portez avec donc votre limite d'objets et vos crédits. D'ailleurs donc ici il y a aussi votre niveau, le niveau de votre personnage et ici le niveau du nexus. Nous on va s'intéresser à cet onglet là, donc l'onglet compétences. Donc l'onglet compétences, vous aurez d'abord ici les onglets pour vous, pour votre personnage et ensuite ici les onglets pour les personnages secondaires, donc les personnages qui vous suivent. Vous pouvez par exemple en cliquant sur Cora voir combien il y a de compétences, où ils sont attribués. Donc vous voyez ici il y a deux ronds, donc il y a eu deux points de compétences qui ont été mis ici, enfin en réalité il y en a eu trois, parce que le premier point de compétences a coûté un, le deuxième deux. Ici il y a trois points de compétences, ici un et ici un. Si vous voulez en fait, en cliquant ici, vous allez voir à droite ce que fait votre pouvoir. Et si vous voulez le sélectionner, vous faites ça, et vous pouvez voir ensuite ce qu'apporte le pouvoir de le faire évoluer et combien ça coûte. Donc c'est un point, deux points, trois points, bon j'imagine que ça c'est quatre points, cinq points et six points. Voilà. Vous pouvez donc au fur et à mesure monter de plus en plus haut niveau. Et à partir d'un certain nombre de points, donc 18 points pour Cora, vous pourrez avoir la recharge de bouclier, donc un pouvoir supplémentaire. C'est pareil pour Liam. Voilà, il me reste un point, je peux le mettre nulle part, parce que si vous voulez ici il me faut deux points, vu que j'ai déjà un point, et ici j'ai, je ne peux pas en mettre parce qu'il faut 18 points. Et j'en ai investi que 10 pour l'instant, vu qu'il n'y a pas encore le niveau nécessaire. Donc c'est la même chose, voilà. Il suffit de sélectionner, de regarder, donc par exemple celui-là il faisait déjà le truc de base, donc lancé une grenade. Le deuxième, ça a augmenté la vitesse de recharge, donc il pourra l'utiliser plus souvent et plus rapidement. Et la troisième, ça mettra des dégâts supplémentaires. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas assez de points pour le faire. Pour les points de compétence, en tant que nous, en fait, c'est la même chose. Moi j'en ai mis un petit peu partout pour tester un petit peu les différentes compétences, à savoir qu'il est possible de les retirer. Je ne vais pas trop me porter sur les points de compétence, même si vous voyez qu'il y a plusieurs armes, donc je vous conseille de vous spécialiser sur une arme. Mais pour revenir un peu plus sur les compétences, on viendra pour chaque classe pour discuter un petit peu des différentes manières de le jouer. Voilà. Dans Mass Effect, il faut savoir que vous aurez beaucoup de choses à faire. Vous aurez des quêtes, évidemment, principales, mais vous aurez aussi des quêtes secondaires, que vous pourrez trouver en vous baladant, en parlant à des personnes, en ouvrant des datapads. Vous pouvez trouver des trucs assez sympathiques. Vous pourrez trouver des coffres, qui seront intéressants, parce que vous pourrez avoir des équipements dedans, des améliorations, des modes. Vous pourrez aussi trouver des minerais, qui vous permettront de créer des armes, de créer des armures, et pouvoir être évidemment plus efficace. Il y aura d'ailleurs des tutoriels pour avoir les meilleures armes du jeu, ou les meilleures armures. Il est possible aussi d'avoir des minerais, grâce à son véhicule. Comment faire ? C'est facile. Il suffit de vous balader avec votre véhicule. Et on voit, en haut à gauche, Intensité zone actuelle, hors zone, Interface minière. Alors, en cliquant sur G, ça va nous ouvrir l'interface minière. En soi, comme ça, ça ne va pas beaucoup vous aider. Il n'y a rien. Vu qu'on est hors zone, vous ne trouverez pas grand-chose. Et si on entre dans une zone à intensité riche, donc, ce n'est pas compliqué, il suffit d'appuyer sur G, et vous voyez, on a des diagrammes qui bougent, pour savoir, en fait, où il y a beaucoup de ressources. Par exemple, là, il y a pas mal de fer. Alors, ce qu'il faut faire, c'est d'aller au maximum de la hauteur. Donc, on voit qu'ici, on est au max. Donc, je vais juste redescendre un petit peu. Voilà. Une fois que je suis au max, je fais R. Et ça va extraire tout ce qu'il y a dans la zone. Donc là, ça m'a donné 38 fer. Et on voit, donc, le cercle orange, là, qui délimite toute la zone qui a été prise en compte. Cette technique est assez rentable pour avoir des minerais assez vite. Après, vous pouvez aussi vous balader et en voir par terre et descendre du véhicule pour les ramasser. Autre point assez important, c'est que pour faire des recherches, vous aurez besoin de crédit de recherche. Pour avoir ces crédits de recherche, c'est relativement simple. Il faut scanner des objets. Par exemple, vous vous baladez dans une base d'extraterrestres. Vous allez ouvrir votre scan et tout ce qui est rouge, vous le scannez. Pour scanner, c'est pas compliqué. Il suffit d'appuyer sur G pour ouvrir le scan et de repérer les objets ou les bâtiments qui sont rouges et de les scanner en faisant un clic gauche. Chose assez importante pour votre survie, c'est que quand vous serez hors zone, donc par exemple, là, vous voyez, je suis hors zone, j'ai ma jauge en bas à gauche de radiation qui indique un danger. Alors, quand elle indique un danger, c'est-à-dire que le système de survie va baisser. On voit qu'il y a quatre cases et la dernière case sera rouge. C'est quand je n'ai plus beaucoup de système de survie. À ce moment-là, il faut rentrer dans les zones comme ça. Voilà. Où là, les radiations sont sûres. C'est des conditions sûres. On voit exactement quelles radiations on a. Et notre jauge remonte. Vous pouvez donc du coup ressortir. La jauge est pleine. Et ça, on vous le prévient. À savoir que quand vous montez dans votre véhicule, alors votre système de survie ne remonte pas, mais il ne baisse pas. À savoir que certaines zones sur la map ou sur les autres planètes auront des radiations plus fortes qui pourront endommager votre véhicule. Donc, à vous de faire attention. Dans ce jeu, comme dans tous les Mass Effect, il y a aussi la possibilité d'avoir des romances, de pouvoir avoir une relation sentimentale et de coucher avec un autre partenaire. Alors, dans ce jeu, pour l'instant, je ne sais pas exactement lesquels avec lesquels on peut être, mais j'ai déjà repéré au moins deux ou trois personnages avec qui il est sûrement possible d'avoir une relation. La dernière astuce que je peux vous proposer pour le jeu Mass Effect, c'est d'aller l'acheter sur le site GoClayCD où vous le trouverez moins cher. En attendant, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne WarLegende et à ma chaîne à moi, Domarcus, et venir consulter les prochaines vidéos. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère qu'on se sauvera très bientôt. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501